re bonjour donc bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'enjeu kathy en ce 11 mars 2020 j'espère que vous allez tous tous très bien donc je vous ai partagé assez rapidement en attendant mon second bus et vous avez vu pas trop de monde voilà c'était très calme j'ai pu constater qu'il y avait des boutiques de vêtements ouvertes il n'y avait personne dedans à part un petit peu la queue chez le coiffeur à l'extérieur voilà donc les gens les personnes ont été ont plus été attirés au niveau de leurs cheveux que de leur que de leur comment dire leurs vêtements donc oui c'était très calme dans le premier bus que j'ai pris j'étais tout seul voilà en attendant le second c'est là que je vous ai donc fait fait cette courte capsule et dans le second bus il n'y avait que deux personnes moi une autre personne en particulier alors on va commencer par le début alors déjà je vous avais dit que j'avais sorti des cartes ce matin donc j'ai pas les bonnes énergies pour vous expliquer ça ce soir voilà parce qu'aujourd'hui pour moi ça n'a pas été une très bonne journée et et j'avais envie de vous parler que d'autres choses de ressenti sans me servir de mes cartes spécialement et de ce que j'ai pu entendre aussi qui m'a scotché donc aujourd'hui c'était ça peut être une bonne journée puisque j'avais une nouvelle prestation chez des personnes une personne que je ne connaissais pas donc tout était noté etc au niveau de comment dire du lieu etc et malheureusement il y a eu des travaux là où je devais m'arrêter donc le bus a fait tout un détour et on m'a laissé à perpète les oies comme on dit donc remarché et je n'y suis pas arrivé à l'heure donc j'ai pris j'ai prévenu tout de suite par ma correction ma hiérarchie en leur disant que j'aurais un petit peu de retard donc au niveau des horaires ça a été décalé déjà donc j'ai sorti mon petit chien qui avant de partir au travail j'ai mangé assez rapidement également et de voir il n'est pas très 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 beau comme on a eu ici dans le grand est un temps magnifique presque un temps d'été presque du soleil à gogo etc beaucoup de lumière etc et aujourd'hui du froid on se sacré presque en automne beaucoup de vent froid donc du coup en revenant de ma promenade avec mon petit chien je me suis revêtue comment dire vêtue de d'une veste plus chaude enfin ça c'est pas encore c'est pas le plus important donc on m'a largué un petit peu c'est vraiment le mot quoi donc je ne connaissais pas trop trop exactement où j'étais donc j'ai dû marcher 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 et je ne suis pas très je ne suis pas arrivé à l'heure peu importe bref et quand je suis reparti il y avait des travaux j'ai dû attendre le premier bus pour rejoindre l'autre bus du retour et et en fin de compte le bus n'est pas passé ah non ce que j'ai oublié de vous dire c'est que j'ai vu une dame dans un pavillon au loin où il y avait des travaux donc il y avait beaucoup de beaucoup de personnes il y avait des travailleurs au niveau de la route et c'est j'ai voulu m'approcher de loin avec mon masque et puis la personne en question pour me renseigner était donc sur sa terrasse en hauteur et si vous voulez quand je me suis approché je n'ai pas vu que pour accéder donc au gravier il y avait une sacrée marche que je n'ai pas vu et je suis tombé badaboom heureusement que je ne suis pas fait mal que j'étais sur des cailloux bref et gentiment deux personnes qui faisaient des travaux basqués etc m'ont aidé à me relever et puis du coup je me suis renseigné et on m'a dit où c'est que c'était etc bref donc voilà pour vous dire un peu le topo donc le retour pas de bus donc heureusement que j'ai téléphoné à une personne que je connais pour venir me chercher autrement j'étais dans la rue à attendre pendant une heure dans le froid etc beaucoup de vent heureusement pas de pluie heureusement enfin ça n'a pas été une journée tout à fait bien déjà aussi parce que hier soir donc ce qui m'a un petit peu interpellé je regarde un reportage et puis en même temps j'ai mis une certaine chaîne que je n'aimerais pas en sourdine et j'ai pu lire certaines choses donc oui il paraît qu'en île de france à paris il ya eu de nombreux appels envers les pompiers signalant une odeur de soufre dans toute la région d'hier soir donc on aurait pu on aurait dit que cette odeur pouvait être liée au brassage des réseaux d'assainement qui fait comment dire des remontes des remontées de gaz etc etc donc à paris et puis dans l'île de france une partie de l'île de france voilà donc et en fin de compte c'était des odeurs de soufre donc les odeurs de soufre ça m'a interpellé donc on aurait dit que ça venait cette odeur venait paraît-il je dis paraît-il de la pluie vous savez que quand des fois il ya dans certains secteurs quand il pleut on a des remontées comme ça et qui sont pas en odeur très sympathique mais là on parlait d'odeur de soufre donc le soufre il faut savoir que c'est pas bon pour les poumons aussi ça m'a interpellé on va pas me dire je suis complotiste ni quoi que ce soit mais il ya quand même cette odeur du soufre si vous voulez vous renseigner ce n'est pas très bon pour les poumons donc donc paraît-il que ça venait donc des canalisations etc alors moi je dirais plutôt dans ces endroits là faites attention à l'eau que vous buvez tout simplement ensuite ce que j'ai entendu m'a scotché aussi ce matin alors pour les personnes qui prennent les transports donc surtout dans les grandes villes alors malgré que vous soyez masqué qu'on voit puis votre votre sourire c'est un peu tristounet de pas voir les sourires sur des visages donc on vous conseillerait c'est pas moi qui le dire on vous conseillerait de ne pas vous parler même en distance respectée dans les transports de ne pas vous parler et de de ne pas téléphoner dans les transports voilà donc c'est pas fini donc on porte des masques on respecte une comment dire les gestes barrières et etc on a le masque mais même si on est à un mètre on vous conseille de ne pas vous parler et on vous conseille surtout de ne pas téléphoner parce que les postillons même si on a un masque voilà donc je me demande je me demande qu'est ce qu'on va avoir le droit de faire et petit à petit vous allez voir qu'il va y avoir des choses nouvelles qui vont se passer comme ce que j'ai appris ce soir voilà donc cette odeur de de brassage des réseaux d'assainissement etc a été dit aux fautes des intempéries est ce que on a entendu quelque part depuis qu'il pleut même si peu plus que d'habitude quelles que soient les années est ce qu'on entendu une odeur de soufre point d'interrogation analysez bien tout ceci renseignez vous alors à savoir aussi que ce matin il y aurait eu un tremblement de terre qui a été ressenti aussi à rome sans dégâts bien heureusement pour l'instant donc je vous avais parlé aussi de tremblement de terre j'ai noté des choses je vous ai parlé de télétravail il n'y a pas très longtemps dans une vidéo je vous avais dit peut-être que il y a des personnes à qui ça va plaire qui vont se plaire dans ce contexte et d'autres personnes à qui ça ne va pas plaire effectivement j'ai la connaissance d'une personne qui a fait du télétravail pendant ce confinement mais il ya certains employeurs qui impose à certains salariés de continuer le télétravail et vous allez voir que par la suite ça va devenir vous verrez bien et cette personne justement était contente de de sortir parce qu'on nous parle de déconfinement mais personnellement je ne dis pas que c'est un déconfinement c'est un mini mini déconfinement donc cette personne qui malgré qu'on lui a posé de de continuer le télétravail donc dans son lieu où elle réside et bien elle commence à péter les plombs tout simplement parce que c'est une personne qui avait l'habitude de se lever le matin de rencontrer des collègues etc même si on respecte comme on dit les distances etc et bien comme on dit je m'excuse du terme c'est ce que c'est ce qu'elle m'a dit elle pète les plombs donc vous allez voir qu'au fur et à mesure ça c'est mon ressenti personnelle je peux me tromper vous allez voir qu'au fur et à mesure où vous allez être mené à faire du télétravail et de plus en plus donc quelque part vous allez certainement revoir des amis la famille etc pour l'instant mais gardons les distances d'un m et pas d'embrassade et pas de ceci et pas de cela etc etc mais il se pourrait bien que cela devienne par la suite une obligation donc vous serez mené à rester donc chez vous toute la journée et puis à part de gérer votre votre travail gérer vos horaires etc etc alors est-ce que vous êtes au courant qu'il ya de nombreuses vidéos dont ceux qui mettent en éveil certaines personnes d'accord faut se renseigner bien sûr ce que je voulais vous parler aussi il est apparu des vidéos que qu'on ne voulait pas croire des médecins qui ont dit certaines choses et en fin de compte et en fin de compte on nous parle d'une loi qui je crois qui a été qui a été mis en place de traçage ce qui veut dire ce qui veut dire que si par exemple vous êtes malade vous avez de la fièvre que vous allez chez le docteur et que et qu'on pense que vous avez ce virus vous serez fiché voilà c'est ce que c'est ce qu'on appelle le traçage et en plus ces médecins seront payés je sais pas si c'est vrai ou pas c'est des rumeurs mais la loi et je pense est passé au niveau du trace du traçage donc faites attention de ne pas être malade faites attention de ne pas attraper je sais pas une angine une bronchite c'est vraiment pas le moment quoi ensuite alors si m'a scotché aussi donc bien sûr les jeunes étaient contents sur paris de pouvoir se retrouver c'est vrai qu'on nous a dit de d'être comment dire rassembler au minimum dix personnes on y avait des petits tas par ci par là je l'ai vu de mes propres yeux sur une certaine chaîne que je ne dirai pas et on parlait et on voyait donc ces personnes donc cette chaîne je sais pas comment ils ont trouvés mais ils ont été visionnés et puis il y a quelqu'un on parlait que c'était pas normal et tatati et tatata que finalement on n'aurait pas dû mettre que que de comment dire de vous dire de porter des masques pendant les transports mais aussi dans la rue est-ce que ça va pas devenir une obligation par la suite nous verrons bien donc ils parlaient de ça ouais c'est pas normal faudra appeler la police pour les évacuer etc et puis petit à petit cinq minutes après qu'est-ce qu'on va arriver donc la police gentiment qui ont fait éloigner donc les personnes en bordure de de quai comment dire quai canal saint martin etc à paris donc il était noté est-ce que l'alcool sera interdit dans la rue près donc des quais de paris etc en bordure d'eau etc et puis ça n'a pas fait long feu il y a comment dire j'arrive pas à trouver le mot un ministre qui a demandé à une certaine personne bref de ne plus autoriser l'alcool à partir donc de 12 mai en bordure d'eau sur paris et bien cette loi est passée loi je ne sais pas mais c'est interdit en tout cas donc pour vous dire que je ne sais pas là c'est pas très beau ce qui arrive tout simplement c'est pas très beau et je suis pas dans le pessimiste je suis désolé de dire ce que je ressens ça va être de pire en pire comme ceci et ne croyez pas que vous allez retrouver une vie normale je suis désolé de vous le dire on la retrouvera plus cette vie normale beaucoup de choses sont en train de changer j'espère que vous en rendez compte donc on nous impose le masque dans les transports certes il y a ce virus qui se balade et ça fait triste de pas voir l'expression du visage sur une personne de voir que ses yeux ça fait bizarre c'est pour ça que dans mes tirages il est souvent ressorti la force le courage etc 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 gardez la lumière en vous parce que vous allez en avoir besoin de vous protéger de vous protéger d'avoir cette lumière intérieure qui va vous aider quelque part je sais pas comment m'exprimer mais il va y avoir de plus en plus de choses qui vont davantage changer assez rapidement bon pour vous dire tout de suite à la coupe il est sorti donc la femme donc pour moi ça représente la France et l'équilibre donc je vous dis juste la coupe je vous expliquerai ça demain parce que là je suis pas en au niveau de mes énergies de vous expliquer ce que j'ai sorti comme carte voilà sans tricher voilà elles sont là depuis ce matin et il est retombé donc l'enfermement qui aura par exemple pour moi confinement ce qui veut dire que nous serons reconfinés je pense qu'il n'y a pas besoin de le deviner de le sortir dans des cartes je pense qu'il y a des personnes qui ont cette intuition d'accord et qui paraît assez logique donc voilà les choses changent il y a beaucoup de choses qui changent voilà il n'y a pas vraiment des lois mais il y a de plus en plus d'interdictions et ça va être on va nous trouver des choses comme ça davantage vous allez voir et je me demande qu'est ce qu'on aura le droit de faire par la suite point d'interrogation donc pour les personnes je répète qui sont en île de france ou qui sont à paris qui ont senti cette odeur de soufre faites attention à l'eau du robinet s'il vous plaît renseignez-vous ce que veut dire le soufre c'est pas très bon pour la respiration et ça abîme les poumons entre autres quand nous portons un masque il faut bien savoir que notre respiration n'est pas la même je le répète pour les personnes qui le portent assez souvent s'ils travaillent donc on va dire une journée entière la respiration n'est pas la même au niveau de l'oxygène de l'oxygène pardon l'oxygène et je me prends encore dans la coiffure de l'oxygène donc quelque part on respire pas très très bien non plus donc ça je voulais vous dire également aussi donc il y a tellement de choses qui me laissent perplexe donc des ressentis que j'ai et surtout surtout quand j'ai appris donc ce qui s'est passé donc dans la nuit du 10 au 11 mai c'est cette odeur de soufre dans dans l'île de france et à paris on nous dit que c'est lié c'est lié aux intempéries donc si vous avez si vous vous rappelez quand est ce qu'on vous a parlé de soufre lorsqu'il pleuvait à paris et bien écoutez vous me laissez un commentaire donc voilà il y a des personnes je le répète voilà qui sont contents de rester chez eux de faire du télétravail et puis il y en a d'autres et bien on leur impose on leur impose ceci et ça ne plait pas à tout le monde il y a des personnes qui sont pour d'autres qui sont contre et le fait que ça ne convient pas à certaines personnes et bien ça peut causer des problèmes émotionnels et psychiques et puis être dans le mal-être au lieu d'être dans le bien-être je dirais bon j'avais d'autres choses à vous dire mais je vais m'arrêter là pour ce soir donc oui à la coupe il est sorti donc la femme d'accord l'équilibre bon on va dire qu'il y a un peu le présent un peu le futur par la suite et vous allez voir ce changement ce changement voilà comme je dis je n'ai pas la science infuse mais je le répète pour ces personnes faites attention à l'eau du robinet et puis vous allez voir que par la suite on va nous interdire de plus en plus de choses je ne vous en dis pas plus je vous dis à très bientôt et merci de m'avoir écouté et je vous souhaite donc une très bonne journée pour mardi 12 mai 2020 et je vous dis à très bientôt allez bisous au revoir au revoir je lui dis à très bientôt et je vous dis à très bientôt